Musique Salut et terrières du Samu, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéan en compagnie de Laurent Baffi. Musique Et tout de suite j'accueille Yann Mwax. Musique 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 et que pendant les semaines qui vont venir, je ne pourrai pas m'empêcher de penser à elle régulièrement. Merci, vos propos vous honneurs. Et maintenant, on passe à la battle ! Alors, battle de ce soir, européenne, Macron, manipule-t-il l'histoire pour gagner les élections ? Avec Gilles-William-Golnadet ! Sacha Houllier ! Olivier Gracia ! Gilles-William-Golnadet, bonsoir. Vous êtes avocat, chroniqueur, essayiste, et vous publiez Névrose médiatique chez Plon. Bienvenue parmi nous, William. Sacha Houllier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de la Vienne, et cofondateur des Jeunes avec Macron. Bienvenue parmi nous. Olivier Gracia, bonsoir. Vous êtes CIC écrivain, coauteur de L'Histoire se répète toujours deux fois, publié chez La Rousse. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blacco, Serge. Emmanuel Macron a profité de la cérémonie de l'armistice pour lancer sa campagne électorale des Européennes. Les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Fini la pensée complexe, Macron est devenu simpliste. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. D'un côté, les bons, de l'autre, les méchants. Vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe. Puisque l'adversaire est une maladie mortelle, inutile de débattre, il faut juste le combattre. Sinon, eh ben, ce sera le retour des années 30. Nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme. Cette référence aux années 30 est devenue un leitmotiv. Ainsi, pour dénoncer le retour de l'antisémitisme, Édouard Philippe a publié une tribune dans laquelle il établit un parallèle avec la Nuit de Cristal, une campagne de persécution des Juifs lancée par Hitler en 1938. Nous sommes très loin d'en avoir fini avec l'antisémitisme. Le nombre de ses actes a augmenté de plus de 69% au cours des neuf premiers mois de l'année 2018. Cette référence à l'histoire permet d'associer le retour de l'antisémitisme à la montée de l'extrême droite. Ils disent le pire et nous nous y habituons. Sauf que Marine Le Pen ne voit pas les choses de la même manière. Cet antisémitisme, il est proféré par le fondamentalisme islamiste. Le problème, c'est que la France cumule les névroses liées à son histoire. D'un côté, la collaboration avec les nazis était un crime contre l'humanité. Alors forcément, la France culpabilise face au retour de l'antisémitisme. Mais de l'autre, la colonisation en Afrique et au Maghreb était aussi un crime contre l'humanité. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Du coup, la France culpabilise aussi à l'idée de mettre en cause les musulmans dans le retour de l'antisémitisme. Ces blessures de l'histoire imprègnent et divisent la société. En tant que garant de l'unité nationale, Macron devrait tenter de les apaiser. Or, pour les besoins de sa campagne des européennes... L'Europe, l'Europe, l'Europe... Il préfère diviser les Français en deux camps adverses. J'ai besoin des Françaises et Français qui croient dans ce projet parce qu'ils savent le prix du nationalisme. D'un côté, le camp des gentils, dont il est le chef. Le monde se divise en deux catégories. Et de l'autre, tous les vilains méchants qui ne veulent pas voter pour lui. Et voilà, c'était l'édito de Blanco, mise en image de Julien Grappe. Alors, Européenne, Macron, manipule-t-il l'histoire pour gagner les élections ? En effet, Emmanuel Macron agite volontiers le spectre des années 30. Il dit, je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres où l'histoire menace parfois de reprendre son cours tragique. Peut-il se contenter de diaboliser Orban et Salvini, de raisonner ad Hitlerum pour gagner les élections ? On va en parler. On commence avec vous, Gilles-William-Golnadel. Dans le livre que vous publiez chez Plomb Névrose Médiatique, vous dites, le monde est devenu une foule déchaînée. Et vous expliquez comment l'idéologie de l'antinazisme est, selon vous, à la racine de la folie de l'époque. – Écoutez, vous doutez bien qu'avec mes origines, je ne fais pas le procès de l'antinazisme. – Oui. – Je fais le procès du pseudo-antinazisme d'Operette à partir de 1968 avec CRSSS, ce qui est une confusion stupide et même révisionniste. Je fais le procès de la pseudo-résistance de Bazar de la même époque avec « Nous sommes tous des juifs allemands ». Mais il faut comprendre que moi, je ne condamne pas les êtres, je condamne le système névrotique. On a eu un traumatisme épouvantable qui s'appelle la Shoah. Il se trouve que celui qui a commis le pire des crimes, c'est devenu l'antéchrist. C'est Adolf Hitler. Et il se trouve qu'il est blanc. Et donc, je prétends qu'au sein de l'inconscient collectif occidental, il en est né une sourde honte d'appartenir à la même couleur que l'antéchrist. – Vous parlez de répudiation massive de l'homme blanc dans l'inconscient collectif. – Oui, je pense. Mais il y a des conséquences terribles. – Le multiculturalisme à la place de l'assimilation, par exemple. – C'est ça. Mais avec ces conséquences-là qu'on veut absolument voir de manière soupçonneuse le racisme partout, même lorsqu'il n'est pas là. Par exemple, la contestation de l'immigration illégale, ça n'est pas forcément loin sans faux du racisme. Mais par contre, on ne veut pas le voir, même quand il est là, par exemple l'antisémitisme islamique, parce que ce n'est pas un antisémitisme du blanc occidental, ou le racisme anti-blanc, parce que le blanc ne peut pas être victime puisque s'il est coupable du pire des crimes. Donc, c'est une véritable idéologie de perversion. – Alors, c'est vrai que ça influe aussi sur la déconstruction du roman national. – Écoutez, si vous avez une honte de ce que vous êtes, vous avez honte de votre père, donc vous avez honte de vos racines. Ça puise très loin, la honte. Et je dois vous dire que dans Névrose médiatique, j'incrimine évidemment cette idéologie-là qui évidemment alimente, mais j'incrimine aussi la machine même médiatique, parce que je prétends qu'aujourd'hui, tous les individus isolés dans leurs coins, mais interconnectés médiatiquement en permanence, forment une foule médiatique avec tous les attributs négatifs d'une foule qui sont le déraisonnable, le suivisme, la haine et la puérilité. – Souvent, c'est la foule sentimentale. – Mais oui, mais il a raison, le sentimentalisme de la foule rend impossible tout débat rationnel politique. C'est vrai, il a raison. – Alors, la question est, sommes-nous en 1939 ou est-ce un truc d'Emmanuel Macron pour gagner les élections européennes ? Alors, a-t-il raison d'être obsédé par l'entre-deux-guerres ? Sacha ? – Je ne crois pas que ce soit une obsession de l'entre-deux-guerres. En revanche, ce qui est aujourd'hui latin dans le discours d'Emmanuel Macron, c'était dès 2016, c'est que l'histoire est redevenue tragique et que pour le coup, il y a une impuissance des nations, en tant que telles et prises isolément, à répondre aux grands enjeux de l'histoire, à savoir aujourd'hui, le défi environnemental, le défi migratoire, le défi de la sécurité pour nos sociétés occidentales. Et donc, à partir de là, la réponse, elle ne peut être que vers un transfert de souveraineté, vers une superpuissance, l'Europe, qui régule efficacement ces choses-là. Ça a commencé à être entrepris avec des résultats. C'est la directive sur les travailleurs détachés, c'est la façon dont aujourd'hui on va taxer les GAFA parce qu'aujourd'hui, ils ne payent pas leurs impôts dans l'Union européenne. Et donc, il y a deux visions très contradictoires qui s'opposent, entre d'une part, celle du camp progressiste, qui est incarnée aujourd'hui, qui n'est pas désunie, qui est incarnée par Emmanuel Macron, et puis des voix populistes, dont certaines sont au pouvoir, Salvini ou Orban, et puis que ces deux camps ont vocation à s'affronter dans la prochaine échéance électorale, qui est celle de 2019. Olivier ? En fait, on revient à Schumann et Monet, on réinvente l'Europe sous un prisme fédéraliste, on en vient à nier la démocratie, l'identité des nations, la souveraineté des peuples. Aujourd'hui, on a une telle peur du populisme qu'on en viendrait à abolir le suffrage universel pour remettre le suffrage censitaire et ne faire voter finalement que les gens qui sont en capacité de voter. L'impression qu'on a qu'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il n'offre pas d'autres alternatives que lui-même et que son mouvement. C'est qu'aujourd'hui, la seule alternative qu'ont les Français, comme c'était le cas dans la précédente élection, c'est Macron contre les extrêmes. Aujourd'hui, la démocratie est tout fait par Emmanuel Macron, mais Macron n'apporte pas forcément les bonnes solutions et les bonnes réponses. Et en réalité, ce n'est pas la France qui l'intéresse, c'est l'Europe. Vous l'avez rappelé, Macron aime l'Europe. Ça, c'est vrai. C'est indéniable. Est-ce qu'il aime la France ? C'est un autre sujet. La réalité, c'est que Macron, aujourd'hui, veut défendre l'Europe, veut sauver l'Europe, mais avant qu'il s'occupe de sauver aussi la France. Il est indéniable qu'il veut créer une manière de front antifasciste, fantasmée, en moquant les prétendus nationalistes lépreux, la lèpre nationaliste. Et je crois qu'il commet un crime contre l'histoire. Et je crois aussi qu'il va se vautrer, pardonnez-moi l'expression, parce que ça ne marche plus. La ficelle idéologique dont je vous parlais... Dire c'est moi ou les nazis, ça ne fonctionne plus. Oui, mais ça ne marche plus parce qu'on peut parfaitement trouver M. Salvini pas très distingué, comme M. Trump, mais de là à lui mettre une petite moustache, je pense que la ficelle ne marchera pas du tout et vous verrez qu'il le payera électoralement. Alors, d'abord, je crois que personne ici n'a accusé les dirigeants européens qui sont ceux d'autres Etats membres de nazis ou de... C'est la petite musique. Il a quand même dit la lèpre. Il a quand même dit la lèpre nationaliste. Il parle de Salvini, d'Orban, d'Ombudsciens. Nationaliste. Parce que ce dont on se rend compte dans ces pays-là, c'est qu'on a un renforcement de l'autoritarisme, au détriment de tout ce que sont les libertés politiques, et puis un repli sur la nation dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait montré toutes ses limites dans la façon dont elle était capable aujourd'hui de réguler tous les excès des sociétés capitalistes, à savoir les excès économiques, notamment, ou les excès dans l'inégalité qu'ils ont générées. Après, moi, j'aimerais qu'il y ait d'autres alternatives dans le camp des progressistes. Elles n'existent pas. Ah, mais c'est sûr. Elles n'existent pas. Les gens vous disent si c'est pas Macron, je sais pas qui c'est. Elles n'existent pas parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un vide dans l'opposition que je regrette parce que j'aimerais pouvoir débattre avec ces gens-là et qu'on puisse avoir d'autres débats plus constructifs, plus, disons, progressistes pour la société que nous portons. Yann. Vous dites quelque chose d'étrange. Vous dites qu'il ne faut pas avoir honte de ses racines. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi faudrait-il en être fier ? Non, mais pas du tout. Parce que vous ne croyez pas que le problème de la fierté des racines est un des problèmes les plus épineux du moment ? On devrait être fier de quelque chose dont on n'est pas responsable. Mais pardon, je ne suis fier de rien. Je questionne, moi, la honte entre la honte et la fierté excessive, il y a un juste milieu. Et d'ailleurs, moi, je suis pour le juste milieu. De la même manière, on est passé d'un excès à l'autre. L'être occidental se trouvait supérieur et regardait avec mépris le non-occident occidental, alors que maintenant, il se considère comme inconsciemment, moralement inférieur. Je suis pour le retour au juste milieu. Voilà. Alors, pour en revenir à Macron, est-ce que la stratégie va marcher ? De dire aux gens, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes rouge-brun. Ah, mais je n'y crois pas du tout. C'est désespéré. Ah, mais je n'y crois pas du tout. En ce moment, il est dans une position assez pathétique et il est passé de Jupiter à terre à terre et on n'a jamais vu un être qui a joué la monarchie rejoindre maintenant le camp de ceux qui se couvrent de cendres et qui sont dans l'autocritique. Il était, au départ, dans une posture très gaullienne, très monarchique, où justement, il expliquait, et je le rejoignais, qu'il fallait être dans l'altitude et puis, sondage faisant, il est en train de faire son agorniamento et donc maintenant, il est dans l'autocritique et je pense, l'opinion, ça n'est pas gentil. L'opinion, une fois qu'elle a léché et qu'elle a lynché, je ne crois pas qu'elle puisse être capable à nouveau de lécher. Ce qui n'est pas la vie d'Harry Potter. Mais faites attention parce qu'Harry Potter, il a une baguette magique et des sorts. Et donc, de ce point de vue-là, on nous prédisait... Là, ça va bien recadrer. Putain, là, je n'ai pas bougé. Non, tout ça pour vous dire qu'au moment même où on lançait la campagne présidentielle, on nous prédisait son âge à l'appui, une modeste défaite. Voilà. que, par ailleurs, on nous expliquait que tout ce que nous promuétions n'était pas possible. Que tout ce qui avait été fait, tout ce qui était promis et des réformes sur le rail, sur l'assurance chômage, sur le bilbon du travail, sur les retraites bientôt, tout ça était inenvisageable. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une échéance qui va permettre de renouveler le Parlement européen. Et donc, qui va permettre de renouveler un Parlement européen où les équilibres politiques ne sont pas si clairs que ça. parce que quand vous regardez ceux qui sont les conservateurs aujourd'hui, le Parti populaire, il y en a la moitié qui soutiennent Orban, l'autre moitié qui ne le soutiennent pas. Ça résulte d'un vote qui a eu lieu il y a six mois au Parlement européen. Et donc, les fractures qu'on connaissait en France avant notre élection, elles existent, y compris même au sein du Parlement européen. Donc, tout ça va se clarifier. Tout ça va un peu être plus lisible comme c'est le cas pour le débat politique français. Il y a quand même un mode opératoire intellectuel chez M. Macron qui est un peu navrant. Il a une manière de considérer l'histoire comme quelque chose qui est toujours derrière. Or, l'histoire, c'est également devant. Essayer de lire l'avenir à partir du prisme des années 30, c'est avouer qu'on a un logiciel du XXe siècle et que les grands enjeux d'aujourd'hui, les exiers qu'on appelle aussi les migrants, les vrais enjeux absolument inédits sont invisibles avec des lunettes qui ont déjà servi. Et le point Goldwyn permanent qui consiste à aller chercher Pétain quand on a besoin, le ranger dans son placard, le ressortir, le reranger et tout d'un coup aller chercher le spectre de février 1934 prouve que c'est un homme jeune mais qui date. Mais je pense en plus qu'il connaît mal l'histoire de France. Il l'a montré à plusieurs reprises sur Pétain, c'est une erreur à la fois politique et historique de dire que Pétain était un grand soldat. Déjà, historiquement, c'est faux. Pétain n'est pas un soldat. Péda est un tacticien, un général. Il n'est vraiment pas sur le front. D'ailleurs, elle est assez amusante là-dessus. Quand il est nommé général en chef de l'armée de Verdun, son aide de camp le cherche partout. Il est introuvable. En tous lesquels, il n'est pas à Verdun ni sur le front. Il va à Paris et il connaît l'amour de Pétain pour les femmes. Donc, il fait tous les bordels de Paris et là, il trouve Pétain dans le bordel de la guerre du Nord en chemise de Chambre entourée de 40 maîtresses. Donc, vous voyez, c'est l'idée que Pétain est un grand soldat. C'est faux. On ne peut pas dire que c'est un soldat. En plus, il a accompli par la suite. Il est cohérent avec ce qu'il est. Il était avec Laval au bordel ou pas ? Ce que Pétain a fait en 1940, je veux dire, il a commis aussi des choses au Maroc en 1925. Il avait balancé du gaz moutarde sur des civils, etc. Ça n'a jamais été un tendre et on doit juger un homme sur son œuvre complète. Emmanuel Macron commet ici une erreur totale et en tous les cas, il aurait pu s'abstenir. Mais psychiatriquement, c'est plus grave, Thierry, parce que, admettons, le fait simplement d'aller le chercher, il sait très bien quelles sont les conséquences que va avoir cet acte. Exactement. Donc, il y a quelque chose de purement masochique. Je pense honnêtement qu'il se croit tellement au-dessus des autres, tellement intelligent qu'il, pour parler de Pétain, il faut être sérieux. Il en parle dans la rue en pensant que... Je pense qu'il a commis une erreur tactique. Oui, complètement. Pour un peu, de temps en temps, c'est son côté, en même temps, pour se rabibocher avec une partie de la droite nationale, il pensait que ça ne coûtait pas cher de rendre un hommage qui ne coûtait pas cher parce que, peu importe la discussion sur bons soldats ou pas soldats, on était sur Verdun, De Gaulle avait rendu à peu près le même hommage, Mitterrand avait fait la même chose, il pensait qu'il en était capable et la boîte a folie. Et l'expression n'est pas malheureuse. La boîte a folie a fonctionné et finalement, il a commis une erreur tactique mais au départ, c'était machiavélique. C'était pour se réconcilier un petit peu et pour pas cher avec la droite. C'est un petit peu de l'histoire de la droite. qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord. Alors, par exemple, le premier moax d'or que je vais décerner, c'est à Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui défile au milieu des gilets jaunes pour manifester contre le prix du carburant. Alors, Laurent Wauquiez qui défile au milieu des gilets jaunes, moi, ça me fait penser à Gargamel qui défilerait au milieu des schtroumpfs pour manifester contre le prix de la salle separeille. Alors, Wauquiez, lui, pense qu'il est du côté du peuple. Alors, il se trompe. Il est au milieu de la foule. C'est pas tout à fait la même chose. Avant, on marquait les esprits. Vous savez, il a joué ça par Carouge, on le voit sur la photo. Avant, on marquait les esprits avec des actes. Aujourd'hui, on marque les esprits avec des vêtements de ski. C'est quand même étrange. Avant, c'était le Mont-Valérien. Aujourd'hui, c'est la Plagne. Alors, Laurent Wauquiez, en fait, est le Yuri Gagarin de la Ve République. Il est un satellite autour de l'Elysée en permanence. Alors, s'il aime le rouge et s'il aime le froid, qu'il aille faire un voyage vers Mars. Ça coûte peut-être un peu cher en carburant, mais on en sera débarrassés. Kev Adams. Alors, Kev Adams, ses prix Thierry, je ne sais pas si vous êtes au courant, met un bide, mais monumental au Energy Awards. Ah bon ? Mais monumental. Il imitait, soi-disant, Stromae. Moi, j'ai cru au début qu'il imitait Patrick Sébastien imitant Bourville. Alors, il y a des trompes la mort. Kev Adams, pour moi, est un trompe l'humour. Il est à l'humour ce que Beethoven est au tympan, par exemple. Il est à l'intelligence ce que 50 nuances de Grey est à la critique de la raison dialectique. Kev Adams n'est pas un enfant qui refuse de vieillir, c'est un déjà vieux qui refuse de vieillir un peu plus. Et à son âge, parce qu'il a quand même 28 ans, à son âge, les Beatles se séparaient. À son âge, Einstein avait déjà découvert les lois de la relativité restreinte. Cela dit, Kev Adams a inventé quelque chose, Thierry. Il a inventé l'humour qui ne fait pas rire. Déjà, il fallait le faire. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas permis à tout le monde, mais c'est vrai. Son imitation de Stromae m'a fait penser, en fait, et quand Jacques Faisant, Thierry, vous vous souvenez, ne savait pas dessiner Michel Rocard, on voyait un type mal dessiné avec un attaché caisse et dessus, il y avait marqué Michel Rocard. Comme ça, tout le monde était au courant de qui était caricaturé. Il faisait un chêne pour De Gaulle. Eh bien, voilà. Pour moi, Kev Adams, c'est un peu le Jacques Faisant de l'humour. Alors, Kev Adams, c'est aussi l'ami des enfants, mais Casimir, par exemple, il y avait quelqu'un dedans. Jeff Panaclock, il y a une main dedans. Alors que Kev Adams, non seulement, il n'y a personne à l'intérieur, mais il n'y a rien. Oh ! Qu'est-ce que je me regarde ? François Gabard. Alors, François Gabard, le marin, lui, il était victime d'une avarie terrible au dernier moment sur la route du Rhum. Vraiment, dans la dernière ligne droite, il a été doublé par Francis Joyon, in extremis. Vraiment, ça s'est joué à rien. Alors, imaginez, Thierry, la même chose au royaume de la séduction. Vous êtes au bar avec une créature absolument sublime. Pendant toute la nuit, vous avez raconté tout ce que vous connaissiez sur la naissance des galaxies, sur Emmanuel Kant. Vous avez payé 27 mojitos. Vous avez loué la suite impériale. Et tout d'un coup, il y a votre pire ennemi qui sort des toilettes qui dit merci, Thierry. Et il embarque la fille. Donc, c'est exactement ça qui se passe, mais c'est vu par le monde entier. En plus, vous rajoutez le fait que... Alors, sur la route du Rhum, on appelle ça prendre un mauvais vent. Oui. Alors, nouveau Moax d'Or que je veux décerner, c'est à Richard Gasquet. Oui. Lui, il vient de renoncer à la finale de la Coupe Davis. On avait promis à Richard Gasquet une carrière absolument extraordinaire. On avait dit tuer le Mozart du tennis. Mais là, il y a un grand malentendu. Parce qu'en fait, c'est plutôt Salieri, vous êtes d'accord, que Mozart. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais confondre le génie et le talent. Le génie consiste à jouer contre soi-même, à être son propre rival, alors que le talent, c'est avoir un autre comme rival, c'est avoir quelqu'un en face de soi. Le génie est celui qui ne se mesure qu'à lui-même. Salieri se mesurait aux autres, Mozart ne se mesurait qu'à lui. Par exemple, Federer n'a jamais joué que contre Federer. Nadal n'a eu comme adversaire que Nadal. Et quand Djokovic se fait éliminer, c'est par Djokovic et par personne d'autre. Donc le talent n'est pas parallèle au génie, Thierry. Il lui est perpendiculaire. C'est vrai qu'il en a essuyé des revers. Le prince Charles. Extraordinaire. Le prince Charles a fêté 70 ans. Alors, il aura passé sa vie, toute sa vie, à attendre de monter sur le trône. C'est l'histoire d'un type qui voulait manger une glace, il ne reste plus que le cornet. C'est l'histoire d'un type qui a fait la queue pour entrer au cinéma toute sa vie et au moment où il rentre dans la salle, il voit le générique de fin commencer. D'habitude, une mère donne la vie à son fils. Là, la mère a volé la vie de son fils. Elle a même vécu la vie de son fils à la place de son fils. Nous, nous avons vu défiler la reine, Thierry. Et lui, toute sa vie, il a vu défiler le temps. Alors, c'est pas grave parce qu'à défaut de déposer une couronne sur sa tête, le destin déposera François Hollande. François Hollande, Thierry. Alors, il veut revenir au pouvoir en 2022. Alors, François Hollande, soit c'était le bon président au mauvais moment, soit c'était le mauvais président au bon moment, mais il y a un problème. Il y a eu un loup. Alors, manifestement, on ne voit pas exactement les choses comme lui car François Hollande a vécu les années 2012-2017 dans François Hollande mais nous, on a vécu les années 2012-2017 sous François Hollande. Ouais ! Merci, à la semaine prochaine ! On se retrouve après la pub pour la suite des Thériens du samedi. A tout de suite. Revensoir, les Thériens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. J'accueille Nolwenn le roi Louis-Baption 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors techniquement, vous êtes la plus belle fille que je n'ai jamais reçue évidemment, mais comment être sûre qu'il n'y a pas sur Jupiter ? Oui, c'est une fille avec 8 seins qui est plus belle que vous. Non, c'est rien pour le moment. On va parler de votre livre qui s'appelle « Toujours y croire ». Et on vous retrouve après cette émission, ce soir sur TF1, dans « Danse avec les stars ». Alors Louis Bertignac, vous êtes ici ce soir pour rencontrer Monsieur Univers. Oui, moi je suis Monsieur Monde. Monsieur Monde. Monsieur Immonde dans un premier coup. Votre femme regarde. Oui. Elle m'a fait jurer de ne pas draguer. Elle a 30 ans de moins que vous. 34. Aïe aïe. Là on a dépassé le truc. Pas mieux. Elle s'appelle Laetitia. Oui. C'est pas Laetitia à l'idée au moins ? Non, avec un T. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit non, mais d'accord. Alors, pour elle, vous êtes surtout le monsieur rigolo qui a fait The Voice plutôt que le guitariste de téléphone, non ? Même pas. Je suis juste un mec qu'elle a vu en concert un jour. Elle s'est dit, enfin c'est ce qu'elle m'a dit après, il est trop beau ce mec. Depuis elle a pris des verres correcteurs, comment elle s'est réglé ? En plus, elle ne voulait pas aller au concert. Il y a une copine qui lui donne un ticket qui dit « va le voir » et elle dit « non, va le voir ». Et vous êtes marié, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si elle a aimé la musique, mais elle m'a trouvé beau. Et ce qu'elle vous demande, c'est qui les Beatles ? Non, elle connaît à force de… Ouais, elle connaît tout le monde, connaît même les jeunes. Vous avez 64 berges, hein ? Ouais. Bravo. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, nous parlerons de votre nouvel album qui s'appelle « Origines ». Et maintenant, c'est l'heure des infos de l'Iso. Bonsoir. Oh là là. Bonsoir, Thierry. J'en ai marre, j'en ai marre. La coupe est pleine. La coupe est pleine. J'en ai assez de ce gouvernement. Assez qui n'écoutent pas le peuple. Voilà pourquoi j'ai décidé de poser un geste fort aujourd'hui. Un geste violent. Un geste marquant. Voilà. Et tant que ça ne me coûte pas ma place, je m'en fous. Je continuerai. Je vais le faire. Je vais le faire. Voilà. Voilà. Hop, on y va. Hop, on y va. Voilà. 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 Alors là, tremble Emmanuel Macron. J'ai mis un gilet jaune. Si avec ça, il démissionne pas, je sais plus quoi faire. Moi, j'y comprends plus rien. Ah ben, en France, on n'a pas le pétrole, mais on a des sacrées idées de merde pour se plaindre. Là, on a un cousin, mais... Jingle. Allez, mécontentement toujours, on va à Marseille. Immeuble effondré, évidemment. Jean-Claude Godin l'a dit. On n'en a pas fait assez, dit le maire de Marseille. Et en même temps, à Marseille, si toutes les vieilles structures vétustes et dépassées s'écroulent, ce sera bientôt le tour de Jean-Claude Godin. Passons à gauche. Je vais revenir en politique, annonce François Hollande lors de la promotion de son livre. Il l'a annoncé mardi 13 novembre. Décidément, le 13 novembre est vraiment une date maudite pour la France. Et dans la série, un malheur n'arrive jamais seul. La même semaine, Ségolène Royal n'exclut pas d'être à nouveau candidate à l'Élysée. Et les Français n'excluent pas d'à nouveau ne pas les lire. Et terminons la politique française par ce constat. La République en marche cherche des candidateux pour les élections européennes, pour respecter la parité. Il y a trop d'hommes sur les listes et pas assez de femmes. Ah, on me signale qu'il y a un CV qui vient de tomber, une candidature. Voilà, ah, Manuela Valls. Et c'est peut-être une bonne idée. On dirait effectivement un peu marché. Après avoir perdu en Espagne à Barcelone, il peut venir perdre en femmes à Paris. Allez, après Manuela Valls, trahison toujours. Suite au remous de la semaine dernière, en Vendée, la tombe du maréchal Pétain a été vandalisée. à l'Île-Dieu. Alors voilà, l'occasion de rappeler que les vandales sont souvent des gens très bien, malgré parfois des choix funestes. Société. Le fisc bientôt sur les réseaux sociaux pour surveiller les fraudeurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir observer un petit peu. Et alors, vous avez vu, ça vous inquiète peut-être un peu. Mais ça nous aurait aidé à démasquer, voilà, on aurait peut-être vu plus tôt certains problèmes, comme celui-là, par exemple. Alexis Corbière et Raquel Garrido. Les travaux avancent bien dans notre petit deux-pièces. Et Thierry, vous, je ferais gaffe un petit peu. J'effacerais quand même cette photo devant votre pied à terre. Ouais, bah ouais, c'est un petit peu gênant aussi. C'est un peu d'amis. Santé. Pour mieux dormir, il faut garder ses chaussettes. Voilà, l'info est tombée. Ce qui explique sans doute les quelques insomnies d'Oscar Pistorius. Eh ouais. Eh bah ouais. C'est logique, ça va. Il n'a pas de piège. Voilà, c'est pour ça que c'est rigolo. Télévision. En Chine, un JT est présenté par une intelligence artificielle. En France, un JT est présenté par Jean-Pierre Pernault. Chacun ses angoisses. Musique. Le sosie vocal de Johnny Hallyday va sortir un album. J'espère pour lui qu'il n'est pas marié avec le sosie fiscal de Laetitia Hallyday. Sinon, il ne va pas voir les royalties. Sport. Mbappé, il le dit, l'argent dans le football, c'est vraiment indécent. Kylian, si tu nous regardes, je vais te laisser mon rib. Comme ça, si tu veux t'expier de cette culpabilité, tu n'hésites pas. Mbappé, c'est le mec qui, en plein milieu d'une part, se te dit, bordel, et l'amour dans tout ça, tu vois. Allez, les brèves. En Corrèze, une mère comparaissait pour avoir élevé jusqu'à deux ans sa fille dans un coffre de voiture. Et en même temps, cette dame était extrêmement transparente puisque sur la voiture, il y avait cet autocollant bébé à bord. Donc oui, bah oui, donc elle peut... Je mets un peu de guetté sur cette information qu'il n'en avait pas beaucoup. Et la dernière, elle porte plainte contre son ex qui lui avait élargi le vagin avec son pénis trop gros. Et franchement, Thierry, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un casier judiciaire, je... Je n'aurais pas cru. Et le plus drôle avec ce genre d'article, quand on travaille dans la presse, c'est qu'il faut mettre une photo pour illustrer l'information. Alors en Belgique, ils ont proposé ceci. C'était pas mal, la province qui se dit on va mettre une aubergine. Et c'est pas les seuls à avoir opté pour des légumes. La dernière heure a mis cette photo-là. Alors là, à part Émeric Caron, qui y verrait un pénis, je ne sais pas. Et le pompon revient à Closer qui a choisi cette image. Alors là, s'il y a des jeunes femmes vierges qui nous regardent, si votre copain en a une comme ça, vraiment, protégez-vous. Oh là là ! Et on passe à l'artiste de la semaine. Rémi Bricard. Je suis aussi bon en flûte. C'est de mieux en mieux. L'artiste de la semaine, c'est Éric Kessels. On le voit ici, sorte de mix entre Jean-Paul Gauthier et Guillaume Durand. Il est néerlandais, collectionneur compulsif de photos depuis son plus jeune âge et élu en 2012, personnalité la plus créative des Pays-Bas. Et demain, sort son nouveau livre, on l'attend, qui s'appelle Cheat. Alors, je vous en parlerai plus tard de ce bouquin. Je voudrais d'abord vous parler de deux anciens ouvrages pour que vous ayez une idée. Le premier s'appelle Attack of the Giant Finger, l'attaque du doigt géant, où il ne rassemble que des photos où on voit le doigt du photographe à l'avant-plan. Alors, il y en a évidemment où on voit moins bien et certaines sont plus ratées que d'autres. Et parfois, c'est génial. Et parfois, on ne voit pas le visage de la jeune fille comme ici. C'est assez génial. Il ne faut pas confondre le travail de Kessels sur le doigt devant avec le travail de David Hamilton qui lui avait plutôt tendance à mettre le doigt dedans ces modèles mineurs. Et le gars est fort. L'ouvrage qui a fait son gros succès, Eric Kessels, c'est celui-ci. Traduit en français Parfaites imperfections et sous-titré Comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté. Et on y trouve par exemple cette photo qui est assez sympa. L'erreur du color d'affiche qui entraîne l'absurdité visuelle qui fait que la femme est coupée en deux. On trouve également ceci qui est assez marrant. Un banc installé à l'envers. Ce n'est pas pratique et c'est encore au moins pratique. Le balcon ici qui est en bas. Si Juliette avait été sur le balcon du bas, Roméo se serait pris de mur de toute façon. Et la suivante, c'est plutôt pratique du coup. C'est le panier de basket au-dessus de la poubelle. C'est idéal pour un type comme Joachim Nora parce qu'il pourrait continuer à s'entraîner non pas avec des ballons mais directement avec les disques de son papa. Et venons-en à l'événement. Ce livre qui sort demain s'appelle « Cheat ». Il s'agit d'une collection de photos de soldats allemands en train de déféquer sur les champs de bataille durant la Seconde Guerre mondiale. Des photos de militaires en train de faire la grosse commission. Une sorte de point Godwin de la gastro-entérologie. Alors, comme le précise justement l'artiste lui-même, les guerres arrêtent tout sauf le système digestif. Et moi, je suis ravi parce que cet ouvrage permet de réunir mes deux grandes passions, les blagues scato et les blagues sur le Troisième Reich. Alors, allons-y avec cette première image. Certainement un officier de la Gestapo. Et alors, ici, on le voit, mais quelle rigolade, évidemment. Et on peut y trouver un message pour les gilets jaunes. Même si ça merde dans les transports, il faut savoir rire et rester groupés, les gars. Alors, ces photos ne sont pas déluées dans l'intérêt historique. On va voir celle-ci. Et oui, mais n'en déplaise. À feu, Robert Forisson, oui, elles ont existé, les chambres à gaz. Et ici, voilà, sur celle-là, typiquement, on se rend compte qu'en 40-45, l'expression « se chier dans les bottes » elle était littérale. Et la suivante. Alors là, elle me permet de vous raconter cette petite blague qui marchait bien à l'époque. Vous savez ce que dit un Allemand en 42 quand un Français frappe à la porte des toilettes ? Désolé, c'est occupé. Elle est excellente. Et je termine par ma préférée. Voilà, on le voit ici, la délivrance, c'est la libération. Voilà, suivez le travail d'Eric Hessels parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. C'était Alex Vizorek, on va se retrouver ici la semaine prochaine sur scène et à Paris. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. Ben, c'est shopping. Bulldog, c'est un des meilleurs monceaux des Beatles, pas très connu. Ouais, c'est vrai. Extraordinaire. Super riche. Un artiste, c'est aussi un code barre. Alors, Louis Bertignac, bonsoir. Alors, Louis, plus personne vous casse les couilles avec la reformation de Téléphone puisqu'entre 2015 et 2017, Téléphone s'est reformé. C'est en voyant Peter Esloan que vous avez décidé de vous former avec Jean-Louis, j'imagine. Alors, effectivement, reformé sous le nom Les Insus. Je comprends que vous n'ayez pas le droit d'utiliser le mot Téléphone pour des raisons juridiques, mais pourquoi pas Smartphone ? C'est plus marrant que Les Insus. C'était plus intelligent, ouais. Alors, il y a un téléspectateur qui aimerait savoir quand se reforment Les Insus. Voilà. Ça n'arrête pas. C'est toute ma vie. C'est quand, alors ? Jamais, je crois. Non, c'est vrai ? Ouais, je pense. Arrête. Et puis, jamais rejouer avec Jean-Louis Aubert. Mais si, on va rejouer. Non, mais attendez, on vous aime, nous ? Mais moi aussi, je vous aime. Ah bon, d'accord. D'accord. Alors, Louis, vous êtes ici pour un album intitulé Origines. D'abord, on regarde la pochette. Voilà. On voit qu'il vit avec une petite jeune parce que même lui ne range plus sa chambre. Non, mais c'est exactement ça. C'est la chambre de votre femme ou quoi ? Non, non, c'est une fausse chambre qu'on a fait pour l'occasion. Ah oui. Alors, le pitch de l'album reprend en français 14 morceaux qui vous ont influencé et qui vous ont construit en fait en tant que musicien. Vous avez écrit les adaptations françaises des chansons anglaises ou américaines. Vous jouez de tous les instruments sur cet album. Est-ce que vous l'avez enregistré chez vous ? Bien sûr. Dans votre home studio en lisière de la forêt de Fontainebleau ? Exactement. Dans la maison qui a appartenu à Didier Lecoude qui est un musicien exceptionnel. Qui est décédé il n'y a même pas un an. Il y a l'âme de Didier Lecoude là-bas. Forcément, oui. Et vous avez tout fait là-bas tout seul avec votre petite femme ? Même pas. Elle était dans la maison. Moi j'étais au studio. Lui il travaille bien. J'arrêtais de bosser pour aller la chercher au lycée. À 4h30 avec son goûter. On regarde à quoi ça ressemble. Magneté au serge. Et nos mages sont envolés Tous nos rêves partis en fumée Le voilet est tombé Tu vois que c'est fini Je ne supporte plus voir nos enfants pleurer à cause de leurs parents Tu sois ou pas la femme de ma vie C'est fini Et voilà c'est fini Louis Lortinox C'est une chanson de Rock Seward Assez récente Oui bien sûr Alors c'est un album formidable pour tous ceux qui aiment le rock qui sont nuls en anglais parce que vous avez fait des adaptations de toutes ces chansons Il y a une réinterprétation Je raconte ma vie En gros Ça ne s'arrange pas dans la rue En 40 ans j'ai rien vu Mais par ceux qui nous ont croient Ça va changer Ça c'est une chanson des hou Qui s'appelle Won't get full again C'est pas la musique des experts seulement Non oui Tout le monde connaît Baba O'Reilly mais il y a plein de chansons des hou qui sont géniales Genre My Generation C'est merveilleux Dès que je retrouve un mec qui a mon âge C'est normal Il y en a une Il y en a une que moi j'aurais choisie C'est celle-là Je vois Notre terre Qui tourne A l'envers Et Maghita Joue le blues Ça fait plaisir Bravo Merci Ça c'était pompé sur les Beatles C'est toi T'es le seul Guitare hero qu'on est aujourd'hui C'est vrai que Harrison j'étais obligé de la faire Ouais C'est génial Il y a ça aussi Tu m'as bien allumé Tu m'as bien déchiré Coquine Tu m'as traîné par terre Foutu ma vie en l'air Coquine Tu fais mal Tu fais mal Tu fais mal Coquine Je vais vous dire C'est un plaisir C'est un plaisir Donc ça c'est cocaïne Chanté par Dizekay Eric Clapton Évidemment Alors Vous avez appelé ça Coquine Plutôt que cocaïne C'est à cause des enfants Non ? Non pas spécialement Mais la cocaïne C'est pas mon truc Ouais C'était plutôt l'héros Vous Exactement L'héros et le shit L'héros et le shit Mais j'ai arrêté Je suis trop vieux Il nous est arrivé La même chose Mon cher ami Exactement la même chose N'oubliez pas que t'es drogué Le problème Quand tu te piques pas Même si tu sniff Tu peux attraper Une hépatite C D'ailleurs je l'ai eu Moi aussi Ah ouais ? On n'attrape pas des maladies Seulement en se shootant On peut attraper des maladies En sniffant Parce que la paille Elle passe à tout le monde Je te le dis Iris Ouais 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 La paille elle passe aussi Elle est très concernée Surtout toi Moi ouais Moi c'est un peu abstrait Quand même pour moi Mais c'est bon C'est bon à savoir quand même Non mais c'est bon à savoir C'est bon à dire C'est important Pardon d'être un peu cru Mais si on ne met pas de soupule Des fois on peut choper un rhume Oui c'est vrai Allons-y Alors l'album s'appelle Origine Ouais Alors vous n'avez jamais eu envie Louis De retrouver vos racines Je ne sais pas Vous êtes né A Oran A Oran L'Algérie Tout ça Pas vraiment Non Ce n'est pas Mes vraies origines Mes vraies origines C'est les Beatles Les Stones C'est ma vraie vie C'est ça Ouais J'ai été joué J'ai joué à Alger Une fois avec téléphone Là je me suis dit Il vous disait Tu vois ça ce mec là Tu vois c'est un génie ce mec Ouais ouais Et c'est ça qui vous a filé le virus en fait Peut-être un peu Ouais le fait On a toujours envie de plaire à son papa Ouais Mais à l'époque où je me suis mis vraiment à la musique Ça ne lui plaisait pas du tout Parce qu'il espérait que je serais médecin Ah bah oui Et de faire de la musique Et en plus Docteur Benahim Docteur Benahim pour vous Il vous ferait un petit prix Ouais Il n'a pas du tout apprécié En plus une fois il m'a chopé en train de fumer avec des potes Ah ouais Il a presque pleuré Il dit mon fils qui était un brillant élève Il est foutu Ça va être un clochard Il n'a pas aimé Et l'avenir lui a donné raison Ouais Non attends Dix ans après il était très fier Quand vous avez eu du succès J'imagine que voilà il a quand même Ouais bien sûr Il m'a dit j'ai été chez le boucher aujourd'hui J'ai commandé un truc Et quand j'ai dit mon nom il m'a dit Vous connaissez Louis Bertinat ? Il dit c'est mon fils À la fin il était super fier Et voilà On se retrouve après la pub Pour la suite du sérieux du samedi A tout de suite Re-re-re-bonsoir les derniers du samedi Re-re-bienvenue dans l'émission qui nous aide à vous faire votre panthéon En compagnie de Nolwenn Le roi Louis Bertinat Iris Mignard Et Laurent Baffi Et maintenant c'est l'heure Non chérie papa ne prend pas les robes de maman papa de travail D'accord je t'embrasse pas de couche On continue avec Shopping La promo qui s'affiche Nolwenn le roi Bonsoir 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 Nolwenn le roi Mesdames, Messieurs Alors vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouvel album Et tout de suite Qui s'appelle du vent dans les couilles Non On écoute un titre Désoliez-moi 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 Désoliez mauvaise blague En fait Mauvaise blague pour évoquer ce qui a été un scandale national Pendant une semaine au départ Ce que Rosine Bachelot et d'autres ont justement appelé Une agression sexuelle Oui Une agression Oui mais elle avait raison Laurent une agression Elle avait raison Une agression sexuelle Et on a les images Bien sûr Magnéto Serge Monsieur Fuguin fait partie de mes chanteurs préférés Mais non mais c'est vous qui le dites Je sais pas qui C'est pour l'audience Faut du cul Faut du cul C'est une jeune maman C'est une jeune maman Laurent Belle jeune maman Qu'est-ce que tu penses de Nolwenn le roi ? J'aime pas du tout J'aime pas l'artige J'aime pas la femme Et je trouve qu'elle sent de la bouche Enchaîne Non mais on se connait plus longtemps C'est pour ça que je vais lui laisser mettre la main sur ma cuisse C'est quand même expliqué aux téléspectateurs J'adore Nolwenn C'est déjà assez dur comme ça pour lui j'imagine D'abord je voudrais m'excuser Parce que je fais quelque chose de pas bien J'ai touché à la jupe d'une fille C'est pas bien je le sais Je l'ai expliqué à mes enfants Et je l'ai fait quand même Alors du coup j'ai consulté Et le psy m'a conseillé ce petit vêtement mi-saison Qui va m'empêcher de faire pas mal de conneries Et puis Plus sérieusement Je voulais dire aussi deux trucs D'abord je voudrais m'excuser auprès de Nolwenn Parce que la pauvre elle est venue défendre un album formidable Et on lui parle que de ça Et c'est un peu chiant pour elle Et moi qui suis très sensible à la cause des femmes battues Je sais que la prochaine fois que je vais prendre la parole pour parler de ça On va me jeter la séquence à la gueule Donc j'aurai beaucoup moins de crédit On est tous d'accord pour dire que c'est pas le meilleur gag de ma carrière Et si c'était à faire je ne le referais pas J'étais dans la joie de revoir une copine Et de déconner avec elle Et vraiment c'était ni fait ni à faire Mais ça ne méritait pas Cette vindicte et tout ce jeu Alors ce qu'il faut dire quand même C'est que le CSA Je ne dis pas à chaque fois que le CSA nous blanchit Parce qu'on a été blanchi surtout Mais là le CSA nous a blanchi Très bien Et je remercie le CSA Oh bah c'est ça Non Alors Si ça ne coûte rien Est-ce que je peux Non Remonter un peu Non Ça me ferait plaisir Alors heureusement Donc le CSA avait été saisi Même Harvey Weinstein avait été choqué Par le Jupe Gate Alors pour en parler avec nous Les deux principaux protagonistes Laurent si tu pouvais éviter de recommencer Bien sûr Ce soir Surtout que tu as une jupe Moi j'ai le droit Mais toi tu as le droit bien entendu Nolwenn Alors Nolwenn à l'époque Personne n'avait voulu vous écouter Mais vous aviez déclaré A la télé S'il y a bien quelqu'un Qui n'est pas misogyne C'est bien Laurent Baffy D'ailleurs Depuis Il m'a envoyé un bouquet de fleurs Et un petit mot Plein d'humour Mais il avait dessiné une bite Sur le petit mot Même pas C'était poétique C'était doux C'était délicat C'était magnifique Je crois que c'était Tu sais ce que c'était marqué Concernant notre enfant Et oui c'est ça Ah oui Il y a deux affaires en une Il y a aussi l'affaire de notre enfant Que je n'ai pas déclaré à la mairie Du coup le premier tennis fan qui passait Elle a dit C'est bien Donc tout ça est très très compliqué Alors vous savez Louis Que Nolwenn a un astéroïde à son nom Dans la ceinture principale Qui a été découvert en 2010 Par Stéphane Curtil au Nouveau-Mexique Et le nom a été donné à cet astéroïde Nolwenn Leroy s'appelle Nolwenn Leroy Parce qu'elle a fait des actions caritatives C'est en hommage A vos actions caritatives Vous saviez pas ? Mais non Mais toi t'es une comète à ton nom Avec la petite queue T'as dit son non ? On la voit passer de temps en temps Oh ! T'as dit son non mais Vraiment un astéroïde à votre nom Mais oui Mais oui bien sûr C'est le seul astéroïde qui a les yeux bleus C'est ça ? Non c'est vrai C'est absolument vrai J'espère qu'il passera très loin Est-ce que vous savez Nolwenn Qu'un scientifique américain cette fois Qui lui est spécialisé dans la musicothérapie A révélé que Votre voix Vos chansons Pouvaient avoir un effet positif Sur les lésions cérébrales Vous le savez ça ? Vous vous sentez mieux là Thierry Depuis qu'on discute là ? Il y a un titre qui s'appelle 14 sévrier Et qui fait du bien d'après ce... Je crois que c'était les fréquences de la voix en fait Et ça n'avait rien à voir avec la langue dans laquelle je chantais Ou les chansons C'était vraiment des fréquences dans la voix Comme dans la musique Et c'est vrai qu'il y a des voix qui font du bien Et puis d'autres qui font du bien Vous réparer les cerveaux abîmés Moi je sais pas ça marche pas terrible sur mes proches Non on va voir si ça marche avec Laurent Meuf Juste un jour 14 février Quand on sait le temps Quand on sait le mal Que ça demande pour guilleter Oh putain ! C'est un des vertus érectiles Absolument Nolwenn Donc vous vous faites du bien Oui Je ne sais pas Vous faites beaucoup de bien On vient de le voir D'ailleurs ça marche Vous avez vendu 3 millions de disques Depuis le début de votre carrière En 2010 Vous avez vendu 1,3 million d'albums Avec Bretonne 400 000 avec Aux filles de l'eau Alors le problème après J'aime Je sais pas ce qui s'est passé Vous avez vendu 80 000 Mais aujourd'hui aussi Les temps évoluent Par rapport à la musique Et les ventes d'albums aussi Et on achetait malheureusement aussi Plus autant d'albums Il y a eu le scandale Qui a fait beaucoup de mal Et puis le scandale Le scandale On a vu quand même Aujourd'hui quand même Vendre 100 000 albums C'est pas dégueu C'est pas rien Non mais c'est vrai Vous aviez été absente Pendant 5 ans Et c'est vrai Et c'est vrai qu'il faut Occuper l'espace Il faut occuper l'espace Non mais aujourd'hui Il faut sortir plus régulièrement Des projets C'est vrai qu'avant On pouvait se permettre Justement moi J'ai fait l'école Boulsy De partir quelques années Retrouver l'inspiration Écrire des chansons Tel un orfèvre Un artisan Prendre son temps Aujourd'hui Il faut travailler plus Voilà C'est vrai Non mais c'est vrai Qu'aujourd'hui La preuve C'est que vous sortez Folk Un an seulement Après Jeanne Donc vous n'êtes pas Parti 5 ans là Mais plein d'artistes Dans l'urbain Dans partout Aujourd'hui Les albums Enchaînent plus rapidement Jeuny c'était un album par an Ouais Maintenant c'est un peu C'est moi Moi j'écris mes chansons Effectivement Ça prend un certain temps Et Bah oui c'est vrai Que c'est difficile En même temps D'écrire des chansons Et d'être dans l'action Et vous Vous faites un album de reprise Voilà Ça me laisse le temps Justement de décrire Aussi mes chansons Voilà Vous reprenez donc 13 titres De chanteurs Exclusivement masculins Mais c'est pas du tout Le concept de l'album Le concept de l'album C'était De reprendre des chansons Des années 70 De ce mouvement Et de cet état d'esprit Qui était la folk musique Magneto Sacré géranium Tu sens bon la terre Et toi aussi La némone Tu lis peu Je te préfère Dans les cafés du lycée Faut que tu bluffes Que tu mentes Autour des diabolos De la folk C'est le nouvel album De Nolwenn Leroy Il y a aussi ça Il y a aussi ça Sonne ton haine Écoutez les sirènes Je te prends par la main Pour passer une nuit sans fin Tu sais qu'elle est à moitié folle Elle est un archon Qui lit une chanson Et ça Je t'aimerais Je t'aime Mais je t'aimerais Et quoi que tu fasses L'amour est partout Où tu regardes Magnifique Bravo Nolwenn Alors en plus cette chanson J'ai perdu quelqu'un de proche Récemment Cette chanson est en écho Oui parce que c'est la seule Qui sent un peu du cadre Des années 70 C'est à la fois tout le répertoire De Francis Cabrel Et folk Et cette chanson Elle a une histoire particulière Alors vous dites C'est plus facile de chanter Les je t'aime des autres Que les miens Moi j'ai souvent tendance A écrire A utiliser beaucoup de métaphores Beaucoup d'images Pour exprimer mes émotions Et c'est vrai que là C'est parfois plus simple D'utiliser les mots des autres Pour exprimer certaines émotions Et ça m'apporte beaucoup Alors l'album s'appelle folk Pour un album de folk En même temps C'est pas con Parce que par association d'idées Tu te repères Heureusement vous êtes donné Un peu plus de mal pour votre fils Sinon vous l'auriez appelé fils Ou Merlin Merlin J'adorais Merlin Ah ouais pas belle Vous savez j'adorais Merlin Mais bon c'était un peu compliqué Est-ce que le papa va bien ? Le papa va bien Un peu froid aux couilles Mais je me tiens 60 valets je suis là quoi Ça va avec Arnaud ? Très bien C'est une histoire qui dure Dites-moi Ben oui Vous avez combien de temps ? 11 ans 11 ans Et toi t'en es où ? Sans rentrer dans les détails C'est une bonne question Je ne compte plus En ce moment rien de... Écoute en ce moment Pas trop de passage ? Si j'écoute les gens Je pense que je suis comblée Parce qu'apparemment J'ai énormément d'amoureux En ce moment Oui c'est vrai Alors vous on vous prête La terre entière C'est ça Je suis une femme comblée C'est exactement Vous allez nous dire la vérité Dans quelques instants J'ai beaucoup d'amour Alors on continue On continue shopping La promo qui s'affiche Iris Mittenard Oui Monsieur Miller Et ce soir Ici Avec nous Pour un livre intitulé Toujours y croire Publié chez HarperCollins Vous y racontez Vos origines Votre parcours Vous donnez des conseils de beauté Des recettes de cuisine Oui un peu tout Un peu tout C'est un livre à mon image En fait Alors c'est génial Miss France Qui écrit un livre Parce qu'on se demandait Même si vous étiez capable Dans l'Ira Et monsieur J'ai fait des études Le public est tout trait J'adore quand le public Est tout trait Alors vous racontez Votre élection En tant que Miss France Exactement Alors je rappelle Le principe de Miss France Donc ce sont des jeunes filles Qui veulent devenir Médecins Vétérinaires Et qui finissent généralement Animatrices de télévision C'est exactement ça La plupart du temps On se rencontre la guerre La pollution Et la fin dans le monde Voilà Ce qui est bien normal C'est important Alors vous c'était Dentiste Ouais dentiste J'étais en cinquième année On va voir s'il a Laurent dentiste Miss France dentiste Ah je vois Et bien elle est restée Dans la couronne Laurent Oh putain Je l'avais pas du tout Vous êtes content Louis De rencontrer Miss Univert Pourquoi tu lui parles Tu lui parles comme un vieux Louis vous êtes content Comment ? Elle est jolie la gomie Non mais C'est pas de ma faute C'est pas de ma faute S'il est coiffé Comme Catherine Lara J'y peux rien C'est vrai J'y peux rien Moi je suis coiffé Comme Catherine Ouais Voilà tu l'as réveillé T'es content ? Alors vous êtes née Iris le 25 janvier 93 A Lille A Lille ouais Mère institutrice Père prof d'histoire géo Ouais Exactement Et vous avez 3 ans Quand vos parents divorcent Et avec vos frères Et votre soeur Vous partez vivre A Stenford Exactement Stenford Stenford Alors là Confort assez spartiate Pas d'eau chaude Deux prises de courant Ouais C'était Ouais c'était Minimaliste C'était dur non ? Mais en fait On s'en rendait pas vraiment compte Parce que ma mère Elle est hyper positive Et on avait l'impression De jouer à des jeux En fait Elle nous disait Bon bah on va faire cuire Des pommes de terre Dans la cheminée Et nous on trouvait ça super cool En fait on se rendait pas compte Que c'était parce qu'en fait On pouvait pas faire cuire Des pommes de terre Parce qu'on avait pas de fou La vie est belle Et de toute façon Il y avait quelque chose Qui vous réconfortait à l'époque Qui vous faisait beaucoup de bien Iris C'est ça C'est vrai ou pas ? Ouais oui c'est vrai C'est là c'est le moment Où je me prends un gros coup de pelle Quand Iris dit Qu'elle m'aimait beaucoup Quand elle était petite Elle adorait Nolwenn le roi Mais moi quand je suis petite Je l'aimais beaucoup aussi Merci Iris Mais ouais complètement fan Mon adresse mail C'était iris-nolwenn Ah ouais Moi aussi c'était mon obsession Tirez-nolwenn C'est marrant hein On commence par On est de retour J'ai craqué Elle était pas ma fille C'est pour toi Oh non Ne soulève pas ta jupe Casser voilà Ça lui faisait du bien Ouais ouais Grande fan ouais Quand vous étiez adolescente J'étais pas énorme On vous appelait pique à brochette Exactement ouais Le contraire des normes J'étais très très mince C'était un peu compliqué pour moi Je me trouvais vraiment pas jolie Il m'a fallu du temps pour m'accepter Et pour me trouver un peu jolie Mais là vous vous êtes acceptée là Là je me suis acceptée Quand t'es mis sur l'univers Tu finis par t'accepter C'est un repère là Ça aigle à s'accepter Oui c'est un repère là Mais ça vous empêchera pas D'être mis mis lycée Ça commence très tôt quand même Mis lycée pour commencer La gonzesse elle commence mis lycée Elle finit mis univers C'est pas mal de jouets Vous faites dentaire Vous êtes reçu 89ème sur 90 Quand même c'est pas énorme non plus Pas mis dentiste Oui bon depuis on était énormément au départ Donc ça va Ça vous emmerdez les dents ? Ah non pas du tout Ça me manque un peu d'ailleurs Ah bon ? Ça te vient passer du temps dans la bouche des gens Exactement Mais ouais Je suis un petit peu sadique Faut pas faire comme ça Mais d'ailleurs Quand vous avez fait Miss Flandre en 2015 Pareil Élu à une voix près Ouais Ensuite ça sera Miss Nord Pas-de-Calais Ouais Et Miss France Et voilà On regarde les photos Et ensuite pour une Miss C'est alors là Il y a Miss Univers Miss U Ni Vers Ouais Parfait Alors la dernière fois C'était Christian Martel Ouais En 1953 Et là quand vous êtes Miss Univers Donc vous gagnez quand même C'est énorme Un appartement à New York Avec vue sur Central Park 20 000 euros par mois Non c'était moins quand même Mais par contre On a énormément d'avantages On nous fait nos courses On a des gens qui travaillent pour nous On fait plus rien Ouais ça va Le plus génial C'est que vous avez fait La tournée de toutes les planètes Du système solaire Exactement Pendant un an Ça a été Ça m'a pris du temps Ça vous a pris du temps Ça vous a fait voyager Et là Le grand moment Vous rencontrez un humoriste célèbre Dont je tairai le nom Et qui vous dit Tu sais Iris Tu es la plus belle femme de l'univers Et là vous lui répondez Bah oui connard on m'a élu Pas mal Bon mais dans ce livre qui est très sincère en fait Vous racontez pas que des bons moments et des mauvais moments Le harcèlement sur les réseaux sociaux par exemple ça existe Ça existe Ouais ouais Qu'on soit connu Ou pas forcément Ça existe Je vois mes petites soeurs à 16 ans Elle le subit aussi Donc en fait tout le monde subit ce harcèlement Et c'est difficile en fait Moi je réponds à beaucoup de personnes Donc forcément quand on répond On voit aussi les commentaires désagréables Les messages d'insultes des gens C'est dingue Donc oui Après on peut pas plaire à tout le monde Et 800 messages par jour J'ai envie de toi Non merci Ah oui on en reçoit des pas mal Alors il y a aussi les fake news On a dit que vous aviez fait de la chirurgie esthétique Ouais ouais On a dit que vous étiez homosexuel Ça c'est vrai Non Non c'est pas vrai Je viens de dire rien là-dessus Non non c'est fou Ça nous avait fait beaucoup rire Ouais ouais On a Ma femme et moi Non Miss Universe c'est vrai qu'il y avait Quand le chewing-gum sur la chaise par exemple Ouais Les chewing-gum pour détruire ta robe Les photos le matin à la sortie de ta chambre Pour t'avoir démaquillée Et montrer aux gens Ah vous avez vu le matin Les filles qui déchirent les robes des autres Ouais c'est un univers un peu impitoyable Mais Miss Universe impitoyable Ouais c'est ça Miss Universe impitoyable Mais après il faut les comprendre Vous avez donné votre portable aussi Enfin on a essayé en tous les cas Ouais on a essayé de me voler mon portable À Miss Nord-Pay-de-Calais Ouais c'est assez compliqué Vous en êtes sortie Je Ouais je m'en suis sortie C'est racheter un portable quoi C'est la vie continue Donc après nous là vous partez dans Danser avec les stars Ouais Danser avec les stars Ouais Ça se passe bien Ça se passe bien C'est qui le mec avec qui vous dansez ? Anthony Anthony Colette Je vois pas qui c'est Il est Brun C'est lui là Pas mal Il est beau gosse Là il y a pénétration visiblement Non 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 Bien foutu hein j'ai cru C'était F1 C'était F1 Vous le trouvez bien de l'Owen Ah là quand même là il y a un truc qui se passe quand même Ouais Ça donne envie de regarder quand même Danser avec les stars Ah oui C'est un bon programme de divertissement Ouais c'est un super programme Moi j'adore C'est vraiment chouette Danser c'était En fait en regardant la Star Academy J'ai décidé que je voulais être danseuse Pour Kamel Wally Et non je suis pas devenue danseuse pour Kamel Wally Mais c'est un moyen de vivre un petit peu ce rêve de danseuse Danser avec les stars Donc non c'est chouette Et voilà Et maintenant on termine avec Vous l'avez sur le boucle à l'ange j'en suis sûr Le Blind Test Alors ce soir Le Blind Test Est intitulé Sous les jupes des filles Ah Donc on joue par équipe Voilà Ce sont des chanteuses Qui n'ont pas eu besoin de Laurent Baffi Pour soulever Leur jupe Comme vous allez le voir Alors Le vainqueur Devra célébrer sa victoire Comme un joueur de foot Qui marque un but Parce que là j'ai un petit magnéto pour montrer Ce qu'on attend de vous Serge Attention Branchez la guitare Branchez la guitare Entirez le tambour Moi j'accorde ma passe 1, 2, 3, 4 On commence Musique Eh ça marche pas Lio Oui Lio Bravo Vous marquez un point Attention Musique Lily Allen L'Anna Delray Ah bien C'est pas à l'abri de gagner là Mais non mais je Ouais mais alors je suis déjà en train de penser Je me dis qu'est-ce que je vais faire après Après j'ai bien une idée mais Musique Farmeur Farmeur Ouais Un spécial Le roi J'adore les blindes D'habitude c'est lui qui gagne Non mais Iris elle m'écoutait petite Mais moi depuis toute petite Je suis les blindes têtes Je suis à fond Dans toutes tes émissions J'ai grandi avec ça au bimberon Mais oui mais oui Oui quand elle avait 3 ans Elle regardait déjà les blindes têtes Tout le monde m'entend Mais oui absolument Elle a pris un coup là Je n'ai aucun mérite J'ai pris un coup de vieux là Attention Musique Non le roi Attention là Là c'est la première fois que je vois ça C'est faux Mais concentre-toi à l'attitude dramatique Musique Chaïma Et alors Bon au niveau du bide on n'est pas foutu pareil Attention Musique Je le repose in here Je l'adore Je l'adore C'est beau Allez Louis il peut remonter Allez Louis Louis ne remontera jamais Si il peut Sors-toi les doigts du cul Louis Vas-y Non Louis il va pas y arriver Je suis coincé Parce que là elle est concentrée La petite Attention Musique Madonna 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 Je l'adore Celle-ci elle est pour Laurent Ah bon ? Ah non Non et pour Laurent C'est comme une meilleure Non, non, les points. Musique. Allez-y. Pour Nolwenn, au-dessus de toi. Nolwenn, non. Oh, j'adore. J'adore. Vous allez célébrer votre victoire comme si vous étiez un joueur de fútis. Samba, samba, si jamais. Samba. C'était l'Éthérien du Samedi avec Luc Ferry, Nolwenn Leroy, Louis Vertignac, Éric Smidna, Laurent Daffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Au Tableau, sur C8, avec Bernard Tapie, Jean-Michel Blanquer et Mélique Bentala. À demain, 18h45, pour les Terriens du dimanche, avec Éric Dupont, Moretti, alias Akitator. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada